On va aller voir le chaman, le chat du man. Le roi-ci, le roi-ci. Un chien perdu qui s'amène. On me dit baron. Qu'est-ce que tu veux ? Parler au chaman. Trop tard, on était là avant. Ca va être long. Comment ça... Ah putain, si je l'avais activé. Vous devez partir. Ah, j'ai envie de... Que lui voulez-vous ? Lui donner ce qu'il mérite. C'est-à-dire ? Il a fait de la divination. Il a dit que le mâle était dans les boyaux d'Hedrick. Et qu'il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Depuis, Hedrick passe sa vie aux latrines. Et il est couvert de pustules toutes dures. Euh... Voilà l'idée. Ca me fait shit de pas l'avoir activé. Tu vois, je l'aurais activé. J'aurais pu... Voilà. Il se trouve que j'ai besoin du chaman vivant. Promettez-moi de le laisser tranquille. Et je vous dis quoi faire pour Hedrick. Hmm... L'un dans l'autre, c'est oui ou non. D'accord. On t'écoute. Ah... Une tisane de molène pour le ventre. Et couvrez ces bubons de grande mauve. Dans quelques jours, il sera comme neuf. Pas entendu. Et si ça marche pas, on se reverra. Allez les gars, on y va. Ok. Super. Qu'attendre d'un homme qui s'attire du foudre des amis d'Hedrick. Ah, d'accord. Oui, y'a quelqu'un ? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Par les démons. Qui ont-ils amené ? Que voulez-vous ? J'ai besoin de votre aide. Ouh... Un homme ? Non, un loup. Gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Vous reconnaissez ceci ? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un ? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. C'est vous qui avez fait l'amulette ? Ah, le chaman, bien sûr. À la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû l'ôter. Conçue pour la protéger, donc. De quoi ? Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mâle tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie ? Vous pouvez préciser ? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont ? Nous. Nous et nous. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exilent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu, perdu. Faut retrouver. Princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse ? Quelle princesse ? C'est un animal à mon avis, ça. Princesse, ma chèvre. Elle a filé. Ces types ont dû les effaroucher. Vouons-nous en revenir aux augures ? Sans la chèvre ? Impossible. Pas de princesse ? Aucune chance. Ok, il faut retrouver princesse. Vous m'aiderez si je ramène la biquette ? Princesse ? Princesse, où es-tu petite ? Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le teintement de la clarine. Elle adore. Carillonner et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs. Et aux framboises. Oui. De vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'oeil. Ok. Il m'a donné une corne de brume ou j'aurais ? Donc je fais comment là du coup ? Trouver la chèvre du chamane à l'aide du... Ah c'est pas ça. Oh je la vois. Ah non pas du tout. Oh des loups ! Des le messire ! Oh j'ai été con. J'ai trompé de touche en fait. Ah ça a bien mis les deux. Intéressant. Je ressens vraiment le plus 30% par contre. Je le ressens direct. Alors ils sont niveau 5. J'ai armé deux coups. Ils sont plus haut que level que moi quand même là. Alors je vais peut-être passer niveau 5. Le niveau ça va y jouer pas mal aussi sur le... Il y a un cadavre là ce... Euh... Euh... Gérald il s'en fout d'accord ok. Un ours ! Tiens donc ! Viens mon gros ! Ah bah je suis con. S'il me fonce dessus c'est pour m'attaquer. C'est pas pour me faire un bisou ! C'est génial le bouclier parce que ça te permet de continuer d'attaquer sans prendre de coups. Trop trop bien. Ok. J'entends encore des leu. Des leu mes filles ! Des leu mes filles ! Viens. Par ici Majesté. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Le sorceleur qui agite la clarine. Oh mon dieu ! Non par contre... Non 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 qu'est-ce que tu fais ? Oh mais qu'est-ce que tu fais ? Regarde là ! Saloperie ! Un ours rodait dans les parages. Chance que je m'en sois déjà débarrassé. Oui. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Quête mise à jour. D'accord. Elle faisait exprès de faire son petit caprice pour que tu tapes l'ours. D'accord ok. Oh la cochonnerie ! Heureusement j'ai tué les loups aussi. En fait faut cadrer le secteur avant de faire cette vision. Je l'ai fait sans faire esprit de ça qui est bon. Ah c'est bon ? Princesse, ne t'éloigne plus de ton vieux chamane. Il y a des loups qui roudent dans les parages. Hein ? Qu'est-ce qui est terminé ? Une chèvre à moi. Gentille, douce biquette. On peut parler d'Anna et de Tamara maintenant. Vous savez peut-être où elles se trouvent. Du sang. Du sang. Ils font du sang. D'une créature vivante. Ah bien. Je reviens. Ça ira. T'es m'enron. Non, n'yaut defensive. Et d'une des mecs. C'est parti ! Oh non ! Tu te ne peux pas voir. Alors déconque tu as mis auen. C'est parti ! On va loin. Ah ! Il va y arriver. Il va y arriver. Ils ne sont pas là. Elles sont marnies. Descends. Je vois descends. Et qui ? Pana. Pas Tamara. Je lui donne un enfant. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. Vous parliez d'un enfant. Quoi ? Celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte ? Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille ? Anna est venu vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué ? Le chaman est vieux. Presque aveugle. Mais la princesse lui a léché la main. Et alors ? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Donc elle ne m'approche pas. Qu'est devenu l'enfant ? Jeté dans une tombe. Sans rite, ni cérémonie. Aïe, aïe, aïe. S'éveillat, il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits. Et les sorceleurs lèvent les malédictions. Non, si le loup blanc n'arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang s'est retrouvé ceux qui le partagent. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. C'est intéressant tout ça. Lisez le bestiaire. Pour en savoir plus, sur les couvains. Ce n'est pas la bonne touche. Le bestiaire, le bestiaire. Hop, Michel. Créature maudite, couvain. Ils sont sensibles aux signes axés. Intéressant. Je vais contrer les créatures maudites. Ok. Oh bah niveau 5, boum. Ça c'est fait. Peut-être que ça tombe comme ça le niveau. Comme une fleur. Mission pour le baron, mission pour le baron. Mais c'est passé. Oh Swin, où est Oh Swin ? Quelqu'un l'a vu ? Je crois que je l'ai vu, près de l'écurie. Hein ? Au feu ! Vous êtes aveugle ? Personne ne va l'éteindre ? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il ne fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Il faut aller le chercher, il va brûler vif. Il y a du chevaux avec. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Ok, go go go. Euh... Hard. Ça n'a rien fait. Très bien. Ouf, il fallait récupérer ça. Ça n'a rien fait. Et maintenant, il faut ouvrir. Euh... Comment ils vont pouvoir fuir les chevaux ? Ah... Donc ils vont passer par là ? Ah ouais. Voilà ! On a aimé un héros parmi nous. Ça avait bien mérité un tonneau de 20 lyrières. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée. Mais qu'est-ce que vous insinuez ? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, ils en ont eu assez et sont partis. Je me trompe ? Ok. Ok. Il a pas de filet, hein ? Loin de vous. Il a pas de frontière. Voilà ! Tu te calmes maintenant. Ah, c'est bourré, là, clairement. Il faut qu'on parle. Je suis un sorceleur, tu croyais quoi ? Ah, c'est bourré, là, c'est bourré. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé ? Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher, me faire perdre mes dents ? Si je l'avais fait, si je l'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi ? Comment elles ont fui ? Qu'est-il arrivé ? Ils n'ont pas fui, vous les avez chassés ? Qu'importe, je sais comment les retrouver. Allez. Décrivez-moi tout ce qui s'est passé le jour de leur départ, sans mentir cette fois. Cela faisait trois jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu n'entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur ? Non, comment diable pourriez-vous ? Vous n'avez plus rien. Rien que la bouteille. C'est pas mal, ça. Tamara était présente. Elle a assisté à la dispute. Peut-être depuis le seuil. Elle n'est pas entrée dans la pièce. Quelle honte. Les choses auraient pu tourner différemment. Le simple fait de la voir suffisait toujours à m'apaiser. On le dit, hein. Bon, ouais, allez, pourquoi pas. Les signes de lutte dans la pièce. Le trou dans le mur. Le vin répandu sur le palier. C'était vous ? Oui, on s'est disputé. Elle a essayé de m'estourbir avec un chandelier. Elle a raté son coup. Elle a touché le mur et le pilier à la place. J'ai trébuché en arrière en versant le vin qui était sur la table. J'ai glissé dessus et je suis tombé. Anna, on a profité pour s'enfuir. Elle s'est précipitée vers les escaliers. Ce foutu chandelier encore en main. Je l'ai rattrapé sur le palier. On est tombé. Je croyais la tenir, mais c'est là qu'elle s'est retournée pour m'assommer. J'ai perdu connaissance. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis revenu à moi, j'étais seul. Qu'est-il arrivé ensuite ? Ensuite ? Ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru à un foutu cauchemar d'ivroigne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Je vois souvent la mort de près. Ça a dû être terrible. Inimaginable. Mes jambes m'ont trahi. J'ai vu des monceaux de cadavres à Seden. Des sorcières brûlées à ma ribord. Mais, face à pareils spectacles, la carapace du plus endurcie ne vaut pas un pet de lapin. Et tout est de ma faute. Nous n'avons aucune certitude. La mulette qu'Anna portait a peut-être un rapport avec cette histoire. Ou peut-être est-ce le fait qu'elle l'ait perdue. Qu'avez-vous fait du bébé ? Je l'ai enveloppé dans un linge propre. Et je l'ai enterré. C'est tout ? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur ? Mon enfant était mort. Bon allez, suffit. Reprenez-vous. Quand il craque, les hommes comme vous offrent un spectacle navrant. Quel salaud insensible vous êtes. Les mutations ont du bon. Mais j'ai une bonne nouvelle. Votre enfant morte peut nous aider à trouver celle qui vit toujours. Et votre femme. Quoi ? Comment ? Sans sépulture des centes, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un... Un quoi ? Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais... Comment c'est-elle ? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment ? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte de... d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen ? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne... Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction. Qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée, puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien. Attendons-nous ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens. Ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. On doit amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin. Mais pas pour ça. Ah.